Dans ce camp de fortune de Malakal, aménagé par l'ONU au Soudan du Sud, des réfugiés qui ont fui la guerre civile, mais aussi une famille de missionnaires américains venus mettre en sécurité les dix orphelins dont ils s'occupent, déjà traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Nous avons essayé de quitter notre centre une première fois. Ils tiraient pour nous faire peur, ils tiraient sur nous et aussi sur d'autres soldats. Il y avait des tirs partout où nous allions, des missiles ont survolé nos têtes. On a couru pour revenir au centre, il a fallu deux tentatives pour rejoindre le camp de l'ONU. Pour la famille Campbell, pas question d'abandonner les enfants. Kim a fait les démarches pour une évacuation au sud, vers Jouba. Mais les enfants n'ont pas de papier, ils pourraient ne pas être autorisés à partir. Une décision que ne comprend pas Kim Campbell, très émue à l'idée de laisser les enfants. Ils font ce qu'ils doivent faire. Je comprends qu'ils doivent respecter les procédures, mais je pense qu'en temps de guerre, on pourrait faire quelque chose. Si je voulais protéger les enfants, c'est ici qu'il faut le faire. Chaque jour, les évacuations se poursuivent vers Jouba, la capitale du Soudan du Sud. Ce sont plus de 10 000 Sud-Soudanais qui ont fui les violences interethniques pour venir se réfugier dans les camps de l'ONU. Sous-titrage ST' 501